Dans cette nouvelle séquence, nous allons en fait commencer à écrire, faire nos premiers pas en Scheme, et donc parler d'un certain nombre de choses autour des langages de programmation, et notamment ces concepts que sont les variables et les fonctions, et dans le jargon particulier de Scheme, ce qu'on appelle les formes spéciales ou les mots-clés. Et nous allons nous focaliser sur deux formes spéciales particulières, la définition de fonction et l'alternative qui représente le choix, faire ceci ou faire cela, suivant une certaine condition. Mais avant de rentrer dans ces points de vue, disons, plutôt linguistiques sur les langages de programmation, je voudrais revenir un petit peu sur la raison d'être de ces programmes. La première chose, c'est que vous avez une envie, un désir de créer quelque chose que vous imaginez, que ce soit un nombre, une matrice, un arbre, et c'est ce que j'aurais présenté dans l'ovale qui se trouve à gauche. Pour créer cette chose qui vous fait envie, que vous imaginez, vous devez écrire un programme, et c'est ce qui se trouve donc dans la boîte, comment dire, un petit peu rosée à droite. Vous devez donc définir des fonctions avec des choix qui vont vous construire ce fameux objet-là. Maintenant que vous avez donc, comment dire, conçu ce programme, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce programme lui-même est un objet complètement immatériel, et que pour arriver à passer du programme à l'objet désiré, à savoir la réponse à votre question par exemple, vous devez faire une action qui va évaluer le programme de manière à construire l'objet qui se trouve donc à gauche. Et donc cette action, que ce soit un clic de souris, une commande particulière, vocale ou autre, vous allez en fait devoir faire une action physique qui va en fait être interprétée par un système d'exploitation comme étant la volonté de transformer le programme en quelque chose qui s'évalue et qui s'exécute et qui construit l'objet. Et donc ceci est le rôle du système d'exploitation, qui est lui-même un programme qui est à l'écoute de certains gestes physiques pour les traduire en actions. Enfin, le programme est lui-même quelque chose de complètement immatériel, c'est-à-dire en fait des octets quelque part dans la mémoire d'un ordinateur, et vous devez utiliser un autre programme encore, qu'on appelle pratiquement disons un environnement de développement, pour pouvoir écrire ce programme-là. Et là encore, vous allez convertir des actions physiques, qui sont de taper sur un clavier, qui vont permettre de créer un programme, qui va ensuite, dont vous demanderez l'évaluation, pour créer en fait l'objet. Donc tout ça en fait fait que vous reposez sur des tonnes et des tonnes de logiciels, et il faut bien voir qu'à ce niveau-ci maintenant de l'informatique, il y a 60 ans de programmeurs qui ont élaboré au début des logiciels extrêmement rudimentaires, avec lesquels on a fabriqué des logiciels plus compliqués, et maintenant vous arrivez effectivement à des choses, comment dire, extraordinaires, comme d'avoir un système permettant d'évaluer du scheme dans votre navigateur, et c'est ce que vous ferez tout à l'heure. Alors les mécanismes de la langage sont en fait principalement au début, et c'est ce que les néophytes croient, d'écrire, de demander à l'ordinateur en fait de faire un certain calcul. Et en fait un programme c'est beaucoup plus que ça. Un programme ce n'est pas seulement une suite d'ordre que l'on donne à l'ordinateur pour faire quelque chose, c'est en fait un moyen de noter et d'organiser ses idées, et c'est surtout un excellent moyen de partager des connaissances avec d'autres personnes. Il faut bien voir que la majeure partie des programmes intéressants, que ce soit un jeu vidéo, un navigateur, ce sont des millions de lignes de code, et que personne n'est capable d'écrire des millions de lignes de code. La productivité d'un programmeur, quand ça dépasse quelques milliers de lignes par an, c'est bien le maximum. Donc il faut absolument partager, et donc les programmes sont des textes, des textes littéraires, avec lesquels en fait on partage la façon de faire telle ou telle chose. Et donc le langage de programmation que vous allez avoir à apprendre, va vous permettre en fait, va vous apporter un certain nombre de concepts prédéfinis, que ce soit des types de données ou des types de traitements, et avec ces concepts, vous allez devoir composer, construire par composition, de nouveaux concepts qui vont vous permettre d'aller petit à petit vers les idées que vous voulez voir animées. Voilà donc le langage de programmation, et donc rappelez-vous, et c'est très important, que c'est un texte littéraire d'une certaine manière, dans lequel vous devez expliciter ce que vous souhaitez, de manière à ce que non seulement l'ordinateur comprenne, mais que vos pairs comprennent. Et notamment dans des exercices que vous aurez à travailler en groupe, si l'autre personne avec laquelle vous travaillez ne comprend pas ce que vous écrivez, c'est peine perdue, vous avez loupé en fait une bonne partie de ce qui fait l'intérêt de la programmation, à savoir le partage de connaissances. Alors, de quoi disposez-vous quand vous commencez à programmer ? Eh bien, vous disposez d'un certain nombre d'objets dits primitifs. Ces objets primitifs, ils sont là, ils sont prédéfinis, ils sont prêts à être utilisés, et ils sont primitifs en ce sens que si vous ne les aviez pas, vous ne pourriez pas les recréer vous-même. Ensuite, vous disposez donc des objets primitifs, vous disposez d'une bibliothèque de fonctions qui vous est offerte et qui permet en fait de profiter du travail de plein d'autres gens qui ont jugé que telle fonction était intéressante, comme par exemple sinus, tangente, ou que telle fonction qui permet de dessiner sur l'écran est aussi intéressante. Et tout ce travail-là en fait est mis à votre disposition sous forme de fonction et vous pouvez le réutiliser. Maintenant, ces objets et ces fonctions, en fait, pour pouvoir les composer, vous devez respecter une certaine grammaire. C'est comme en français, vous avez des lettres qui permettent de former des mots, les mots étant, comment dire, des représentations de concepts, et vous avez des règles de grammaire qui, avec les mots, vous permettent de construire des phrases. Et les phrases, en fait, sont d'une certaine manière l'équivalent un peu d'un programme. Donc la grammaire vous donne les règles syntaxiques qui vous permettent de savoir comment composer ces différents objets en des objets plus compliqués et plus proches de ce que vous souhaitez. Enfin, il y a un document particulier qui est la carte de référence qui est en fait tout ce que vous avez, je dirais, à savoir sur le langage Scheme pour suivre ce cours. Et cette carte de référence se trouve sur le site et je vous conseille donc de l'imprimer. C'est une feuille A4 recto verso que vous pouvez plier en trois, regarder chaque fois que vous avez une question et mettre sous votre oreiller la nuit pour pouvoir, comment dire, infuser tout ce qui se trouve dedans. Alors, les objets primitifs. Le langage vous offre un certain nombre d'objets primitifs et notamment les premiers sont les constantes entières. Donc vous avez, par exemple, 42-5, c'est la graphie usuelle des nombres entiers. Vous avez les constantes dites flottantes puisqu'elles sont, comment dire, des nombres approximatifs. Donc vous avez, par exemple, 2.03, vous avez moins 3.14 avec le coefficient 10 puissance 3. Et tout ça, donc, ce sont des nombres flottants. Vous avez, bien sûr, les valeurs booléennes qui sont vraies et faux. Il n'y en a que deux et c'est vrai et faux. Et elles ont une graphie un peu particulière en ce sens qu'on écrit dièse t, dièse f pour vrai et faux. Enfin, vous avez les chaînes de caractères. Nous les utiliserons aussi. Et les chaînes de caractères commencent par un double guillemet et se terminent par un autre double guillemet. Et donc, par exemple, ici, vous avez un exemple qui est je suis une chaîne, point d'exclamation, qui est donc une chaîne de caractères. Tout le reste va être construit avec les moyens que l'on verra dans les séquences suivantes.